Vous avez tous un vieux smartphone qui traîne au fond du tiroir. Mais oui, ce vieil iPhone avec une coque à moitié pétée. Ou ce vieil Android qui ne tient plus très bien la batterie. Et bien ces téléphones valent de l'or. Alors, je ne parle pas d'or, le métal, tout ça, tout ça. Je parle en termes de réutilisation. Vous pouvez, et on va le faire ensemble, leur trouver de nouveaux usages. C'est parti ! Cette vidéo, je crois que vous l'avez compris dès le début, c'est une vidéo take your time. C'est notre label avec lequel on vous dit de prendre le temps avec la tech qu'on a déjà au lieu parfois d'acheter de nouvelles choses. Et bien sûr, si c'est une démarche qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Et aussi, j'avais envie que cette vidéo devienne un peu une référence quand vous allez chez quelqu'un, un pote, et que vous voyez qu'il y a un téléphone qui n'est plus trop utilisé dans un tiroir. N'hésitez pas à lui partager parce qu'on pense que c'est important effectivement que cet appareil-là soit réutilisé pour autre chose. Alors évidemment, dans cette vidéo, on va parler de téléphones qui s'allument encore, qui fonctionnent à peu près. L'écran tactile doit être encore cliquable, la caméra doit encore à peu près fonctionner. Voilà, quand même, il faut un minimum. Et si ce n'est pas le cas, on vous invite vraiment à chercher des systèmes soit de recyclage, de vrai recyclage, soit des systèmes de trade-in. Par exemple, sans leur faire de pub, on n'est pas sponso, mais Samsung ne sont pas trop mauvais là-dessus. Quand vous achetez des nouveaux smartphones, ils reprennent les anciens avec un bonus pas trop mal. Donc voilà, n'hésitez pas à user et abuser de ces systèmes-là. Et puis enfin, dernière petite chose avant d'attaquer sur nos astuces, n'hésitez pas aussi à essayer de changer la batterie de votre vieux téléphone pour que ça tienne un petit peu mieux. Tout ceci étant dit, on va attaquer sur la première réutilisation de notre vieux téléphone. En écrivant cette vidéo, la première chose qui m'est venue en tête, c'est de transformer votre vieux téléphone en caméra de sécurité. Alors, je pense qu'il y a deux situations qui peuvent peut-être vous intéresser. La première, c'est évidemment la caméra de surveillance. Si vous partez en vacances, que vous avez peur d'être cambriolé parce que oui, ça arrive. Ou autre situation, si vous êtes parent et que vous avez votre enfant qui est en train de dormir, votre bébé, on peut transformer votre ancien téléphone aussi en babyphone. Et c'est pas mal parce qu'un babyphone, j'ai vu les prix, ça coûte cher. Alors pour faire caméra de surveillance, il y a énormément d'applications qui existent. Mais celle qu'on va vous recommander aujourd'hui, c'est une gratuite qu'on a trouvé vachement bien. Et elle s'appelle Alfred. Elle est disponible sur Android et iOS. Et en gros, sur l'application, vous l'installez sur votre vieux téléphone. Vous faites le paramétrage, le setup. Toute la marche à suivre est plutôt bien expliquée. Ensuite, ce téléphone, vous le positionnez à un endroit stratégique chez vous. Sur votre téléphone principal, vous installez aussi l'application en connectant le même compte. Et voilà, vous venez d'installer en quelques minutes une petite caméra de surveillance. Et sur votre téléphone principal, vous aurez des notifications s'il y a une intrusion chez vous, s'il y a le moindre mouvement détecté. Je vous laisse fouiller dans l'appli Alfred. Il y a pas mal d'options supplémentaires. Il y a aussi une version payante, mais on vous conseille vraiment de rester sur la gratuite. À moins que vous vouliez débloquer des trucs supplémentaires. Mais nous, on a trouvé qu'elle était largement suffisante. Et on le précise, c'est important. Si vous connaissez des alternatives à l'appli Alfred, n'hésitez pas à nous les dire en com. On est complètement pour faire marcher un peu la concurrence. Donc, si vous en connaissez d'autres bien, dites le nous. La deuxième réutilisation, c'est de transformer votre vieux téléphone en GPS dédié pour votre bagnole. Parce qu'utiliser votre téléphone personnel principal pour faire GPS dans votre voiture, moi, j'y vois deux défauts. Déjà, premièrement, ça fait beaucoup chauffer le téléphone de faire ça, notamment sur des longs trajets parce que vous allez le laisser au soleil pendant des heures. Donc, c'est pas super bien. Et puis, en général, les téléphones récents ont des écrans OLED. Et les écrans OLED ne sont pas adaptés à laisser quelque chose d'affiché fixe. Ça crée en fait ce qu'on appelle des brûlures. En gros, ça peut laisser des traces indélébiles sur votre écran de téléphone. Donc bref, c'est pas top. Alors, je sais que certains parmi vous vont me dire oui, mais moi, j'ai Android Auto ou CarPlay. Tant mieux pour vous parce que c'est vachement bien pour l'avoir testé. Mais je sais aussi que c'est clairement pas le cas de tout le monde. Bref, pour éviter la chauffe du téléphone et pour éviter les brûlures d'écran, c'est pour ça que je vous recommande d'utiliser un vieux téléphone comme GPS dédié. Vous installez un petit Waze dessus et c'est parti. Alors après, il y a juste un petit bémol à ça, c'est que pour que vous ayez Internet sur votre téléphone, il faut une carte SIM. Et ça, vous pouvez chez certains opérateurs en demander une supplémentaire, mais des fois, ça a un petit coût et c'est dommage. Sinon, une autre possibilité que je peux vous recommander, c'est d'installer des applis de cartes open source sur lesquelles on peut télécharger les cartes en offline. Le GPS fonctionnera quand même parce que ça, il n'y a pas besoin d'Internet pour que le GPS marche. Et ça vous permet d'avoir un truc justement ou même si vous êtes dans un endroit où Internet marche pas très bien, vous aurez une carte et la navigation. Et puis, un autre avantage des vieux téléphones, d'ailleurs, que ça soit ce Motorola ou cet iPhone 7, ils ont des écrans LCD. Alors, les écrans LCD, ça commence un peu à vieillir comme technologie. Mais par contre, l'avantage du LCD, c'est que ça ne craint pas les brûlures d'écran. Il n'y aura pas le même phénomène qu'il y a sur les écrans OLED. Donc, pour avoir une utilisation GPS avec l'écran allumé en permanence, c'est très bien. Et enfin, ce téléphone, vous pouvez aussi le laisser dans la boîte à gants. Faites gaffe de le faire discrètement, bien sûr, mais vous pouvez le laisser dans la boîte à gants. Comme ça, vous avez un GPS toujours dispo. Et également, n'oubliez pas de vous acheter un petit allume cigare USB pour pouvoir charger le téléphone. On vous met un petit lien Amazon en description. Avant d'enchaîner, on va parler de notre sponsor du jour. C'est parti ! Et notre sponsor du jour, c'est CertiDeal. CertiDeal, c'est le site web français de référence pour trouver des iPhones, des Samsung, des iPads, des Mac, des AirPods reconditionnés, etc. Alors, vous l'avez compris, on est dans une vidéo take your time. On met ici en avant une tech plus respectueuse de l'environnement. Et bien, acheter du reconditionné, c'est aussi take your time. Ça éviter de produire un nouveau téléphone alors que des milliers de produits existent déjà et sont très bons. Mais là, vous allez me dire bon, le reconditionné, j'ai pas trop confiant. Je préfère acheter du neuf. Et bien, justement, CertiDeal, contrairement à d'autres concurrents, c'est une vraie entreprise française qui reconditionne les produits à 100% en France. Ils sont pros, ils réalisent plus de 34 tests et points de contrôle sur les smartphones et garantissent 24 mois tous leurs produits sans frais supplémentaires, ce qui est une exception sur le marché français. Et les clients sont satisfaits avec une note de 9,3 sur 10 sur avis vérifié. Bref, avec CertiDeal, vous économisez de l'argent, vous avez un produit de qualité et vérifié et tout ça en faisant un geste écolo. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller en description. On vous met le lien et toutes les informations nécessaires. Et n'oubliez pas d'utiliser notre code promo qui s'affiche ici. En tout cas, on remercie CertiDeal de nous avoir permis de produire cette vidéo en toute indépendance et on enchaîne. On va parler de la troisième réutilisation et ça, ça me plaît parce que c'est le rétro gaming. Je crois que vous l'avez compris, j'en ai parlé pas mal sur Twitch et aussi un petit peu sur YouTube. J'aime beaucoup jouer à des vieux jeux rétro. Certains diront que je suis un peu un hipster, c'est assumé. Et plutôt que d'investir dans une console dédiée, des petites consoles rétro qu'on trouve entre 50 et 150 euros. Et bien en fait, votre vieux téléphone est déjà une machine très puissante pour faire tourner plein de vieux jeux. Si vous êtes sur Android, vous êtes clairement sur le meilleur des deux mondes. Parce que sur Android et le Play Store, il y a énormément d'émulateurs qui existent. Voilà, choisissez celui que vous préférez et jouez avec. Moi, un que j'aime beaucoup, c'est l'émuroïd. Je vous le recommande vivement. Il y a plein de choses pré-réglées par défaut, c'est très plug and play, c'est très simple à utiliser. Quant à iOS, je vous invite à aller voir la vidéo des applis interdites par Apple. La fiche va apparaître en haut. Et là, je vous explique un petit peu la marche à suivre pour installer un des meilleurs émulateurs sur iOS qui s'appelle Delta. Sur cet émulateur, vous pourrez jouer à la Nintendo DS, à la Game Boy Advance, la Game Boy et plein d'autres consoles. Et pour améliorer l'expérience de jeu, que ce soit sur Android ou iOS, je vous recommande vivement, let's go ! Putain, lancé exceptionnel de Dina. Une manette que j'ai testée et que je trouve vachement bien, c'est une manette GameSeer. La GameSeer X2 Bluetooth, on vous met le lien en description sur Amazon. Et en fait, sur ce contrôleur, vous allez tout simplement faire glisser votre téléphone, par exemple l'iPhone. Et voilà, vous avez en gros une mini switch avec les manettes et les boutons comme ça. Et ça permet de jouer avec quelque chose de beaucoup plus confortable pour de longues sessions. C'est plutôt une utilisation pour chez soi, vu un peu la taille de la manette. Mais dans les transports, ça peut se faire aussi dans le train. Donc voilà, moi, c'est un produit que j'ai testé, je recommande vivement. On enchaîne avec un usage qui va peut-être intéresser un peu moins de monde. Quoique, cette quatrième possibilité, c'est de réutiliser votre vieux téléphone en Stream Deck. Et non, pas Steam Deck, ça c'est cac ça. C'est le meilleur conseil. Qu'est-ce qu'un Stream Deck ? Et bien en gros, un Stream Deck, c'est ce truc là. C'est une espèce de mini console que nous, on utilise pour streamer avec plein de boutons et plein de raccourcis. Mais ce petit bidule, ça coûte quand même 100 balles. Et on n'a pas tous envie de dépenser 100 balles, surtout dans un truc qu'on n'est pas forcément sûr de l'utiliser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vous propose une appli qui s'appelle Touch Portal, qui en fait est méga connue et qui permet de transformer votre vieux téléphone en Stream Deck. Il y a plein d'utilisations possibles. J'ai parlé du streaming, mais en fait, très peu de gens font du streaming et c'est hyper hyper rare. Donc, c'est pas du tout ça que j'ai envie de mettre en avant. Typiquement, si vous êtes dev par exemple, un petit raccourci ou en un clic, que vous ouvrez le terminal avec une commande préenregistrée, ça peut s'envisager. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire un tuto Touch Portal. C'est globalement assez simple à installer. Vous allez sur le store, vous installez l'application, vous la connectez au PC. Globalement, vous êtes à peu près pris en main de A à Z. Non, par contre, ce dont je voulais vous parler, c'est qu'effectivement, l'appli Touch Portal coûte une dizaine d'euros. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu cher pour une application. Mais au final, si on est réfléchi deux secondes, vous économisez 90 euros parce que vous évitez d'acheter un nouvel appareil. Donc moi, je trouve que ça vaut clairement le coup. Et enfin, on va terminer avec la dernière utilisation. Vous savez que sur la chaîne, on aime bien les Philips Hue et on aime bien globalement la domotique. D'ailleurs, c'est une réutilisation qui est hyper compatible avec une vieille tablette Android ou un vieil iPad qui pourrait traîner dans un tiroir. Eh bien, le but, c'est de faire un tableau de contrôle Philips Hue ou domotique. Mais ici, on va montrer du Philips Hue. En gros, vous mettez votre tablette, votre vieux téléphone dans un endroit de votre salon. Et pour l'accrocher, je vous recommande vivement ces petites languettes. Moi, je trouve ça hyper pratique. J'accroche plein de tableaux chez moi avec ça. Mais ces petites languettes de la marque commande, vous les mettez à l'arrière de votre téléphone. Vous le mettez sur le mur de votre salon et en gros, vous allez pouvoir scratcher votre téléphone, le laisser allumer avec des boutons Philips Hue. Voilà, c'est aussi simple que ça et je trouve que ça permet effectivement de pouvoir, par exemple, sur Philips Hue, mettre des scénarios personnalisés. Ce qui ne permettent pas forcément les télécommandes dédiées Hue. Enfin, ça le permet, mais ça demande de racheter un nouvel appareil. Donc là, rien à acheter, juste avoir l'appli Hue installé et c'est parti. Maintenant, c'est à vous de nous dire en commentaire si vous aussi, vous avez réutilisé des vieux téléphones, si vous leur avez trouvé une nouvelle jeunesse. Dites-nous tout ça parce que nous aussi, à Nowtech, ça nous arrive d'avoir des vieux appareils et des fois, il y a des usages qu'on pourrait leur donner et on ne le fait pas et c'est dommage. Et en tout cas, nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Salut, je suis Jérôme Kainborg, yop yop ! Euh, vous connaissez Panasonic ? Oh, moi j'adore Panasonic ! Regardez le GH6, wow, hop, tu peux faire ça ! Ne me lance pas là-dessus, Dina ! Comment c'est trop bon le GH6 ! Et je filme tout en focus auto ! Non, 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 non ! Térim ! Ok ! T'as commandé le Steam Deck et tu le reçois dans huit mois ! Euh, quatre, cinq, six, sept, huit ! Tu le reçois dans si longtemps ! Voilà, à dans sept mois pour un test Nowtech ! Allez, bisous !